Bonjour Véronique Nguyen. Bonjour Jean-Philippe. Véronique, vous êtes professeure adjoint de management stratégique au groupe HEC Paris. Vous êtes co-auteur dans Forbes avec Alain Bloch, professeur HEC Paris également, de The Bamboo Strategy, Practical New Tools to Replace Porter and Blue Ocean. Donc vous nous proposez rien de moins que de remplacer Michael Porter, Harvard et Blue Ocean, Kiméboborn, INSEAD. Donc concrètement, pourquoi peut-être on a besoin de les remplacer, Porter et Kiméboborn ? Alors pas forcément de les remplacer, mais disons d'aller au-delà ou de les englober, puisqu'en fait il y a des attentes, des préoccupations de la part des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas satisfaites par les modèles que sont l'avantage compétitif et l'océan bleu. Et puis il y a des anomalies qu'on observe qui font qu'on n'arrive pas à trouver un cadre théorique qui rende compte de ces anomalies. Alors quel est le besoin auquel il faut répondre aujourd'hui ? Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de managers qui voient bien que le monde change à une vitesse accélérée et qui sont donc amenés à faire face à des chamboulements majeurs. Donc comment les aider à se réinventer ? Quel type de stratégie pour l'agilité peut-on proposer ? Et puis il y a un deuxième besoin qui n'est pas forcément bien couvert. Je pense que la dimension verte doit aussi toucher le champ de la stratégie. Donc qu'est-ce que ça veut dire vert pour la stratégie ? Ça veut simplement dire que toute entreprise a des actifs, a des compétences. Donc il arrive qu'elle soit confrontée à des changements majeurs. Plutôt que de passer par pertes et profits, tout ce qui a été construit pendant des années, peut-on les recycler ? Peut-on se réinventer ? Peut-on repartir ? Et concernant les anomalies, il y a des entreprises qui ont des réussites tout à fait insolentes et qui ne rentrent pas dans le cadre du focus on core business. Donc voilà, cette vision financière qui vous amène à vous spécialiser sur une seule activité et qui a amené un grand nombre d'entreprises à se spécialiser ou à se scinder comme Zodiac, qui s'est scindé en Zodiac Aérospace et Zodiac Marine ou HP qui s'est divisé en deux. Donc on pourrait multiplier à foison les exemples. Donc voilà une manière de voir qui correspond au prisme financier. Et puis on voit des GAFAM, on voit plein d'autres entreprises qui suivent un chemin totalement inverse avec un développement totalement foisonnement, avec un empilement d'activités reliées. Et ça c'est une anomalie, c'est-à-dire qu'elle ne s'explique pas avec les outils classiques. D'où cette vision bambou. D'où cette vision bambou. Alors pourquoi ce choix du bambou pour incarner cette vision ? Alors, pourquoi le bambou ? Le bambou c'est une plante, tout d'abord, il y a quand même une raison biologique à cette métaphore, c'est une plante qui a la particularité de ne pas pouvoir être éradiquée. Et si vous avez un bambou dans votre jardin, vous avez le bambou de votre voisin qui pousse à proximité de chez vous, je vous assure, comme chez moi, que le bambou de votre voisin va vous envahir. Et vous avez beau couper les tiges du bambou, il va continuer à pousser. Et donc c'est exactement cette qualité que l'on veut avoir chez les organisations, cette capacité à résister, à être extrêmement résilient, à grandir très très vite. Donc voilà d'abord la justification de la métaphore à un premier niveau. Un deuxième niveau, ce qui nous intéresse, c'est la structure du bambou. C'est-à-dire que le bambou est composé de deux parties. Il y a une partie qui est horizontale et souterraine, donc l'horizome, qui peut rayonner sur plusieurs mètres, et puis les tiges qui sont visibles. Et donc si on fait une analogie, on peut dire que ce qui est souterrain, c'est les ressources et les compétences de l'entreprise, que nous on a appelées les racines mères, pour des raisons que je vais vous expliquer dans quelques instants, et puis les tiges qui sont en fait les business models. Donc vous pouvez avoir un portefeuille de business models. Et donc une entreprise qui est dans la force vitale, en fait, elle va en permanence faire pousser des racines et des business models, c'est-à-dire des tiges avec des maturités différentes. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision biologique de l'organisation, et non pas une vision extrêmement statique, mécanique, comme celle que Porter pouvait proposer avec la structure, la positionnement. Bien sûr. Alors cette idée du bambou, on sent qu'elle est très importante l'idée de durée. Vous proposez trois représentations aussi de cette stratégie du bambou. Take root, conquer, proliferate. C'est très parlant tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de proposer des outils très pratiques à des gens qui avaient ce défi de réinvention, c'est-à-dire par où on commence. Et nous, on commence par la première étape qui est s'enraciner. Deuxième étape, c'est foisonner. Troisième étape, c'est conquérir, ou scale up en anglais. Alors je vais revenir à la première étape qui est l'étape fondamentale, c'est-à-dire que nous, on a identifié un concept qui nous paraît clé, qui est le concept des racines mères. C'est-à-dire que vous avez des racines... Les racines souches. Voilà, ou les racines souches. C'est-à-dire que par aussi analogie avec la biologie et les cellules souches, on estime que vous avez des compétences, vous avez des actifs qui vous permettent de faire certaines choses, qui sont donc différenciées. Mais les racines souches, en fait, elles peuvent se différencier dans d'autres business models. Et donc, il s'agit de revenir à la base. Je vais vous donner quelques... On parlait de Fuji. Fuji voit son cœur de métier s'effondrer. Donc, le film photo disparaît totalement. Ils se disent, nous, on a des compétences clés. Quelles sont nos racines souches ? Eh bien, on est capable de travailler des films d'une très grande finesse. Donc, on va devenir le numéro un sur les films optiques pour les écrans à cristaux liquides. On sait travailler le collagène, puisqu'en fait, dans le film argentique, il y a en grande partie du collagène. Donc, on va pouvoir proposer des cosmétiques à base de collagène, qui est aussi un des composants principaux de la peau. On sait travailler l'image digitale. On va devenir un leader dans l'imagerie médicale, etc. Donc, on travaille sur ces racines souches de façon à pouvoir les réutiliser. Donc, il y a une multitude d'exemples. La première entreprise, on va dire, étant Disney, c'est-à-dire que vous avez une racine souches qui est aux caractères qui sont très, très forts. Vous pouvez les utiliser pour en faire des dessins animés, des livres, des parcs d'attractions, des films, etc. Donc, on travaille sur cette idée de racines souches avec la volonté de cultiver l'excellente. Parce que si vos racines souches, elles ne sont pas excellentes, vous n'allez rien pouvoir en tirer. Donc, il faut déjà être excellent dans ses bases, dans ses fondations. Ensuite, il faut se donner la liberté de foisonner, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les initiatives. Et donc, ça suppose une organisation qui n'est pas une organisation pyramidale, c'est une organisation bambou, avec une intelligence décentralisée, avec une initiative aussi locale, avec des gens qui vont recombiner, utiliser les opportunités locales pour faire naître de nouveaux business models. Donc, on va foisonner, on va tester, et puis on va voir ce qui marche. Et après, le défi, c'est d'arriver à croître très, très vite. Puisqu'un défaut qu'on observe dans beaucoup d'organisations, c'est la multiplicité de petites initiatives qu'on peut avoir pour se rassurer, pour se dire, bon, ben voilà, on fait de l'innovation. Mais en fait, on ne met jamais assez de ressources sur ces nouvelles tiges. Puisque quand on regarde les allocations budgétaires, il y a une corrélation entre les allocations de l'année précédente avec celles de l'année présente. Et donc, en fait, ça veut dire que les grandes tiges du Mambou, elles absorbent la totalité des ressources budgétaires, financières, humaines, alors qu'il faudrait être capable de divertir pour faire croître très rapidement ces nouvelles tiges. Alors évidemment, ça pose la question du dirigeant aussi. Le dirigeant, ça devient celui qui est capable d'identifier le stratège, celui qui est capable d'identifier ces fameuses racines souches. Voilà, exactement. Donc, il faut travailler sur ces racines souches. Il faut aussi travailler sur la liberté, l'autonomie. Il faut travailler sur des processus financiers qui permettent cette agilité d'allocation et de réallocation de ressources. Il faut revoir ces processus d'investissement, c'est-à-dire que passer des mois, faire un business plan qui va se fracasser contre le mur de la réalité, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut faire des petites initiatives et puis voir si ça marche et décider si on continue, si on pivote, si on change. Voilà. Donc, c'est ça, toute l'idée de la stratégie et de l'organisation Bambou. Bien. Donc, oublions Porteur, oublions Kim et Moba. Non, ne les oublions pas. Mais englobons-les. Dans la stratégie Bambou. Merci Véronique. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada